et plop les gens ici zikino et aujourd'hui je vais découvrir taubla divine divine pas qu'est ce que c'est que ce jeu c'est un puzzleur 3d qui peut se jouer à la manette et d'ailleurs c'est pour cette occasion que rocaplay nous a proposé une clé au jeu du cygne ou j'ai accepté de faire une découverte dessus peut-être même un let's play parce que le jeu a l'air assez court et que pourquoi pas faire un let's play dans ce cas donc c'est un buzzer 3d août 7 euros 80 qui est apparemment traduit en français qui est solo et donc vu que sa sortie switch qu'on a eu une clé il se joue à la manette forcément voilà je n'ai pas du tout encore regardé le jeu d'habitude j'essaye un petit peu mais là je me suis tu pensais le faire demain et je me suis décidé à le mais à la suite d'un autre jeu pendant que j'entends que le voisin du tu se remet à taper de partout graphisme bien et contrôle on verra on verra si c'est bon les quelques bouts de vidéos de générique me font un peu penser à j'ai oublié son nom le jeu ou la finette c'est un robot qui tient un chat blanc dans les mains et le le bas les couleurs là de la de la forêt ça me fait penser à the witness après je dis je n'ai pas encore essayé donc on va voir ça ensemble et regarde qui est enfin réveillé cerveau jambes bras yeux toutes les fonctions vitales importantes pour résoudre des énigmes semblent être intactes génial je peux imaginer que tu te sens un peu désorienté après tout tu t'es réveillé dans cet endroit étrange et en même temps exaltant s'il te plaît ne panique pas quand je te révèle cette vérité tu es un mortel une créature insignifiante de la terre je suis désolé pour cette dure réalité cependant pas de temps pour l'apitoiement sur soi même comme le veut le destin aujourd'hui est ton jour de chance tu as été choisi par nul autre que moi le puissant obla le seul et l'unique architecte des énigmes responsable des épreuves des dieux j'ai besoin de ton aide pour tester ma dernière collection d'énigmes mais ne nous précipitons pas un pas à la fois mortes l'air de vouloir ressembler à portail portail avec le narrateur totalement traduit du coup texte et voix qui fait un peu penser à glados en moins même la voix un peu plus naturel un peu moins travaillé donc un peu moins peur ce qu'il faut monter où est ce qu'il faut l'air d'avoir falloir monter par là bas quelque chose à découvrir si on monte là pas de succès alors les touche pour le moment c'est la sic 1 les deux joysticks un pour avancer l'autre pour s'orienter après ce que ça fait un peu moins pratique pour sauter en précision quoi ça donne plus envie de sauter comme ça que de regarder où l'on saute peut-être la vitesse de rotation et pas voilà mais l'augmenter un peu ce qu'on monte ce qu'il faut on a pas l'air d'avoir de 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 coyote time comme ils disent où on est un peu dans le vide sauter ici on peut pas y aller directement bon nom des choses on voit pas encore les énigmes ça fait beaucoup de deux couloirs pour un début mais d'accord commençons par une tâche simple d'accord nous ne voudrions pas trop fatigué ton petit esprit prend simplement ce cube et place le sur la plaque de pression au sol je sais que ton espèce adore ses énigmes logiques élémentaires un jeu d'enfant n'est ce pas tu peux le faire morte c'est c'est comme ça que qu'elle m'appelle je trouve pas de bouton de cour dieu pas de l'autre côté que les décors sont joli bien joué morte ce bouton a activé un matérialiseur qui peut et bien matérialiser un objet spécifique je ne vais pas t'embêter avec les détails techniques souviens toi simplement c'est le même vieil objet qui apparaît à chaque fois l'objet supplémentaire compris ouais c'est ce que je voulais à vérifier elle a à peine eu le temps de le lire c'est que l'objet disparaît on le on le prend du coup on pourrait remonter là je pourrais le reprendre juste regarder c'est une animation spécifique de destruction ok c'est juste y rétrécit mais pas trop compliqué on fait moins compliqué pour son apparition d'ailleurs voilà tes compétences en résolution des niggmes sont exactement à la hauteur de mes attentes une porte ici maintenant que tes douces cellules cérébrales commencent à s'activer nous pouvons passer à la partie intrigante remarque ce pied d'estal là bas va chercher cette délicieuse chose lumineuse perché dessus délicieuse a fallu pas juste à travers avec ce swap power les mains sont comme ça cela a dû être absolument merveilleux comme renaître à un tout autre niveau la pure vague d'énergie cosmique parcourant des veines éveillant chaque parcelle de ton être en prenant cet objet du pied des stales tu es devenu imprégné d'un minuscule fragment de pouvoir divin qui s'avérera extrêmement utile sur le chemin qui nous attend si on saute on est plus en train d'appuyer sur le bouton allez d'accord utilisons ta nouvelle compétence immédiatement vise le petit bloc de pierre puis le grand bloc de pierre qui bloque ton chemin et voyons ce qui se passe d'accord je fais l'inverse c'est génial morte cela doit te sembler magique un instant les objets sont là et puis ils ont changé de position par contre pour voir cette arche lumineuse c'est le premier de nombreux portail cosmique que tu rencontreras ton objectif principal dans chaque énigme et d'utiliser ses portails pour avancer vers la zone suivante ça semble assez simple non et toi tu veux bien te mélanger avec toi tu fais apparaître quoi exactement avec le cube noir le cube noir on s'en fout là non on se passera un peu loin oula un petit peu loin la modélisation elle est pas mal faite ça c'est bel et bien un portail c'est pas une porte allons-y à l'envers on est bloqué par des murs mises invisibles là jusqu'à présent tout va bien bienvenue dans la salle de transition une chambre mystique qui sert de passerelle entre deux zones d'énigmes ici tu peux prendre un moment pour rassembler tes pensées pendant que le portail vers la zone suivante se charge c'est un bref répit un calme avant la tempête des défis cérébraux qui t'attendent profite de cette interlude et prépare toi pour le voyage passionnant qui t'attend à partir du moment où je prends un objet il devient intangible pour le reste tiens il y a un escalier là il y a un escalier identique mais à l'envers là-haut allons-y il y a une île là-bas on peut toujours pas si on peut s'observer tu m'appelle mort faut bien que je teste surtout que la salle juste avant c'était pas un problème un bloc là ? non en fait si le cube est quand même un peu bloqué mais pas pas mais la gravité ne s'applique plus ou alors ça dépend des types d'objets alors on va faire monter ok sauf qu'on peut pas courir donc il va nous falloir ça ici il y a rien d'autre je suis une fougère on dirait qu'il n'y a rien d'autre chercher le cube en fait toujours quand on nous donne un compagnon cube on le garde jusqu'à ah j'ai pensé que j'allais être bloqué là et que je devais le poser mais apparemment non super super bien joué ziki cet étage il n'y a rien non plus alors le portail a l'air ici c'est passé c'est passé tu sembles t'y habituée génial je vais maintenant passer au second plan observant silencieusement chacun de tes mouvements sans dire un mot pas de parole du tout silence total c'est assez amusant parce que contrairement à toi je ne peux pas vraiment mourir bon test morte tu ne m'entendras pas pendant très longtemps ouais alors toujours regarder derrière soi même si dans les puzzles il y a moins de choses à collecter que dans les plateformes alors on peut passer à travers ici et j'imagine que ah non ok j'imaginais que traverser ce surprise tu ne peux pas tirer à travers ces barrières elles ont été conçues pour empêcher des solutions qui seraient trop simples ou direct c'est un principe de base de la conception des énigmes rien de spécial tu sais cependant tu es plus que bienvenue pour les traverser ne sois pas timide je crois qu'elle devait pas parler ok effectivement première vrai énigme c'est peut-être abusé mais premier bout des énigmes est-ce que là je suis pas assez haut pour monter je ne peux pas tirer à travers pour le ramener ici et l'autre est plus grand du coup je ne peux pas le le changer c'est que c'était ça la solution déjà hop le swap c'est vraiment que pour les les objets qui ont qui ont les mêmes motifs que sur la main pour le moment en tout cas pour le moment les tubes mais peut-être d'autres choses c'est quand même pas l'air d'être la solution officielle ici on va insister c'est 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 jeter je t'aise de la laisser se plaindre plus longtemps enfin là c'est une voie plutôt féminine mais leur propos était tourné au masculin Est-ce que là ? Je ne peux pas monter. C'était tout bête, je me suis retrouvé bloqué pour pas grand chose. Là j'aurais bien aimé pouvoir dire le portail, il faut aussi le changer de place. Parce qu'il y a les mêmes symboles au final. Ah, te voilà morte ! Toute cette collection d'énigmes a commencé comme une commande pour la déesse de la distorsion spatiale et est devenue un projet passionnel pour moi. Ce n'est qu'une petite partie de la grande bulle d'épreuves dans laquelle nous vivons. Ces jours-ci, les dieux sont dans une frénésie d'épreuves. Épreuve de loyauté comme punition, simplement pour chasser l'ennui, tu le nommes. Il y a tout ce que tu veux. Malheureusement, tout le monde a tendance à oublier que la création d'énigmes est difficile et prend beaucoup de temps et de soucis du détail. Parfois, un peu d'appréciation serait la bienvenue. Oh, eh bien... Saufran, ouvre-toi ! Euh... Où était Sauge ? Quelque chose ? Quelque chose comme ça. La phrase que vous, les mortels, utilisez quand quelque chose s'ouvre magiquement. Qu'est-ce que c'était ? Celui-là, on peut pas le faire. Je sais pas si c'est parce que c'est un losange ou si parce qu'il est planté dans le sol. Alors... Je vais essayer de monter là-haut. Non. Tant pis. Je sais pas du tout à quoi ressemblent les... Les succès, à part les quelques-uns que j'ai eus là, pour le moment. Là, par exemple, elle a rien dit, alors il faut passer à travers la porte. Euh... Oui, ok. Pour le moment, c'est pas compliqué. Ah mince. J'ai repisté, là. Au mouvement que... Que je venais de créer. Ah, d'accord. Et en plus, c'est pas des mouvements... C'est pas un mouvement qui se répète. En tout cas, celui-ci. C'est fun. Puis off. Aïe, comme ça. On peut faire ça. Aïe, on... Au moment, les petites explorations que j'ai faites m'ont pas mené... Quelque part, mais j'aurais... J'aurais bien été sur ce petit île juste pour... Montrer que je l'ai fait, quoi. Montrer au jeu que je l'ai fait. Avoir un petit succès pour ça. Oh ! Eh ! Tu veux entendre quelque chose de drôle ? Combien de mortels faudrait-il pour peupler Mars ? Tu es prêt ? Question piège ! Ils seraient tous morts avant que cela puisse même arriver. Ah, ça me fait rire à chaque fois. Ça, ça ne change pas. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt tout ce qui est cubique qui peut changer. Ok. Euh... Ah bah c'est pratique. Ah bah c'est pratique. Ah bah... C'est �... C'est donc pas... Merci. Je ne peux pas les prendre à la main ceux-là. Est-ce que je peux le... Je peux le transporter alors que je l'ai déjà pistolifié, ça garde son état. Par contre ça... Qu'est-ce que ça fait ? Ça ouvre cette partie. Il me donne le rose. Ah oui, j'aurais pu le voir dès que je n'ai plus le rose. Humm... C'est parti. C'est parti. Ok, ok, ok. Humm... Et là, on va inverser pour pouvoir récupérer les 3 cubes. Parce qu'on n'a plus besoin que la porte soit ouverte. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas besoin d'emmener le compagnon cube. Ça dépasse. Le bleu dépasse. La plateforme ne peut pas passer en dessous sans nous. Oh, je suis sûre que tu es impatient de connaître les commissions d'énigmes les plus folles du puissant Tobla. N'est-ce pas ? Bien sûr que tu l'es. Laisse-moi réfléchir. Ah, il y avait l'épreuve d'invisibilité où tout le monde est mort et personne ne l'a remarqué. L'épreuve du tonnerre de Zeus qui nécessitait tellement d'électricité qu'elle a causé une énorme panne de courant divine. C'était une bonne. Je l'ai. Mon choix préféré serait l'infâme épreuve du donut. Je veux dire, as-tu déjà pensé à quel point il est difficile de créer 50 énigmes centrés uniquement sur des donuts ? Sans parler du fait que le dieu des biscuits m'a interdit d'utiliser son dessert sacré de manière qu'il jugeait inapproprié. Le point de vente unique s'use rapidement si tu n'as pas quelques astuces dans ta manche. Le point de vente unique. Ici, il faut emmener le rose ici. On est à côté de la sortie. Jusque là, ça paraît. Je n'ai pas besoin de... L'avoir sur moi au moment où ça se passe. On va quand même le ramener ici. Il faut aussi ramener ce gros cube. Alors... Ok, bon, on fait ça. Euh... Quoi ? Quoi ? Là ? Non. Euh... Euh... Oui, j'essaye d'emmener le rose par là-bas. Il commence à faire son. Il peut diminuer la luminosité d'écran avant de se brûler trop les yeux. Je ne sais pas... J'ai pas vu... Ah bah... Il peut y avoir. Non... Si... Cette barrière est née pas la même chose qui l'a kaum a été. spéciale a-t-elle effacé tes marques de soie quand tu l'as touché qu'elle espièglerie quelle création sournoise j'apprécie énormément de brise et des attentes avec mes énigmes mais non on s'en fiche on veut pas rester en hauteur on veut juste se refaire un escalier je sais pas pourquoi je le savais que que cette barrière nous empêcherait de passer à travers là et là là or et where voyons comment tu te débrouilles avec les énigmes de mots morte si tu me tue je mourrai si tu ne le fais pas je mourrai quand même que suis-je je pense que tu connais déjà la réponse ouais on lui mourait un peu particulier mais pas lorsqu'on va arrêter là ce premier épisode est un peu découverte crescendo même s'il ya un niveau où j'ai un peu j'ai un peu galéré pour pas grand chose et on verra ce qui se passe j'ai un épisode sachant que la durée de vie du jeu quelques ouest quelques semaines mais quoi que ça c'était trois quatre heures ça il me semble que ça dépend c'est dépassé pas cinq heures donc si vous voulez vous donner un ordre d'idée du de grandeur de jeu fin de façon allez sur long to beat par rapport au prix ça me paraît à peu près correct il ya un peu d'humour ça a été traduit quand même dans plusieurs langues le texte et les et les voix ce qui est pas fait souvent donc on apprécie l'effort on le souligne on a on l'apprécie c'est pas que français anglais il y avait d'autres langues je peux faire un petit alta rapide pendant que parment le jeu il comprend que ma manette déconne français anglais allemand pour l'interface l'audio les sous titres et italien et espagnol pour interface et sous titres alors il ya aussi japonais en entier coréen portugais du brésil et chinois pour interface et sous titres donc il ya quand même pas mal de langues en audio du coup ça donne français anglais allemand japonais voilà vous savez tout je pense que ouais peut-être un peu plus à l'aise au clavier souris mais mais peut-être juste en changeant la en changeant la sensibilité je vais essayer ça entre deux épisodes ça ira peut-être mieux à l'aise à plus